... Au professeur Emmanuel Aubin qui nous entretient maintenant de la réserve et de la loyauté, comparaison en droit de la fonction publique et en droit du travail. Merci beaucoup. Alors je suis confronté à un certain nombre de séries de difficultés sur ce sujet à traiter. D'abord, il associe deux notions différentes, la réserve et la loyauté, que parfois on confond, mais qui peuvent se rejoindre. Notamment, on l'a vu récemment dans une affaire dans laquelle un général 4 étoiles a été révoqué de la fonction publique pour avoir manqué à cette double obligation. Deuxième difficulté, l'analyse de la réserve et de la loyauté doit faire l'objet d'une comparaison en droit de la fonction publique et en droit du travail. Et je dois donc pratiquer le masochisme. Le publiciste que je suis va citer des arrêts de la Cour de cassation qui n'est pas sûr d'avoir compris. Donc je vous invite, pour notamment mes collègues travaillistes, à faire preuve de beaucoup de bienveillance car il y aura un déficit, c'est certain, conceptuel et substantiel pour la moitié au moins de mon papier. Et puis troisième difficulté, elle est dans la montre. Si j'ai bien compris, il faut que je fasse vite. Et j'interviens à une heure où les estomacs se substituent au cerveau. Donc je vais tenir compte de cette contrainte pour essayer de faire au plus court. Alors ce sujet, difficile à traiter puisque j'ai regardé, je vais pratiquer l'évasion scientifique, j'ai regardé les manuels de droit du travail pour essayer de trouver le mot réserve. Et à mon grand regret, et pourtant je suis allé, d'abord je vais commencer par le vénérable, le fameux ouvrage des deux grands gens de Poitiers, Jean-Riverot et puis Jean Savatier, l'ouvrage droit du travail, où il n'y a pas d'entrée sur la réserve. Il y a une entrée sur la loyauté, mais sous l'angle plutôt de la négociation collective. Donc j'ai essayé d'éplucher mes événements, en fait, et de comparer les manuels de droit de la fonction publique et droit du travail. Et finalement, cette première recherche semblait confirmer que les salariés n'étaient pas soumis au devoir de réserve et que pour le devoir de loyauté, il y avait une particularité que je vais mentionner tout à l'heure. Alors là aussi, premier aspect auquel il fallait faire face, s'abstraire de ce sentiment que seuls les fonctionnaires seraient dans une démarche axiologique, c'est-à-dire que seuls eux seraient obligés de respecter des valeurs parce qu'ils travaillent au sein de l'activité de service public. Alors évidemment, j'aurais pu faire semblant d'être intelligent en traitant des salariés qui travaillent dans le service public, puisque vous savez qu'il y a un grand nombre de salariés qui sont dans le service public. Mais Alexis m'avait dit, surtout, il ne faut pas faire ça, il faut parler des salariés qui sont dans le secteur marchand. Donc j'avais une porte d'entrée qui se refermait aussitôt. Donc je vais finalement trouver une porte d'entrée et Alexis va être rassuré, puisque finalement je vais faire la communication également pour l'année prochaine, puisque j'ai utilisé la notion de déontologie pour tout simplement partir du postulat selon lequel le fonctionnaire et le salarié, ça a été très bien dit ce matin, sont tous les deux des travailleurs subordonnés, ils sont tous les deux soumis à des déontologies qui sont intrinsèques, mais qui jettent un pont quand même. Et quand on regarde l'action publique à laquelle participe le fonctionnaire et l'activité privée, l'activité marchande à laquelle participe le salarié, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même des obligations de faire et de ne pas faire, qu'il y a chez le fonctionnaire comme chez le salarié, des comportements qui peuvent entacher l'image de la profession, comme l'on dit, jeter le discrédit sur le service, jeter le discrédit sur l'employeur, et c'est cet angle d'attaque là que je vais retenir pour traiter le sujet. La déontologie permet en effet de saisir, c'est ça son intérêt, les facettes en fait, d'un comportement similaire, ça va être mon hypothèse de travail, qui consiste pour un travailleur au sens large, fonctionnaire et salarié, à tenir en dehors de ses heures de service et de travail, des propos dénigrant son supérieur hiérarchique, ou de façon plus générale son environnement professionnel. Et d'autre part, le salarié comme le fonctionnaire peut faire preuve d'une certaine déloyauté. Alors pour le fonctionnaire, on dira qu'il trahit les valeurs de la mission de service public qui lui est confiée, et pour le salarié, je vais utiliser une petite ficelle en disant qu'il trahit l'éthique de l'activité professionnelle qu'il doit exercer. Alors avec ce faux plan, finalement je me suis rendu compte que la loyauté existait bien, dans le secteur privé et dans le secteur public, mais elles ont, j'allais dire, une signification différente. Du côté du fonctionnaire, c'est toujours Oryou qui nous permet de situer ce dernier, Oryou nous dit que le fonctionnaire est un citoyen spécial parce qu'il travaille dans le service public. Donc ça va être finalement mon angle d'attaque. Quant au salarié, eh bien puisqu'il y avait, paraît-il, des présidents normaux, je vais considérer que le salarié est un citoyen normal qui doit être loyal envers son patron, envers son institution. Alors d'abord, le fonctionnaire, un citoyen spécial et loyal envers l'institution. C'est la notion ici qui est évoquée de spécialité, justement, de la citoyenneté du fonctionnaire, avec un embarras de mon côté à évoquer la notion de loyauté, car on le sait, depuis la loi du 20 avril 2016, rien n'a changé. La loyauté ne figure toujours pas, ici, dans le statut général. Ce statut n'a pas consacré l'obligation de loyauté. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a sans doute aussi le poil d'histoire. On se souvient que le premier statut général adopté par le régime de Vichy, en 1940, avait consacré le loyalisme politique. Alors, évidemment, entre le loyalisme et la loyauté, il y a parfois un glissement, mais c'est vrai aussi que quand on oblige des fonctionnaires, dans un passé qui passe mal et qui est relativement récent, à prêter serment et avoir un comportement politique obligé, on peut comprendre que le législateur, aujourd'hui, soit toujours gêné aux entournures pour consacrer cette obligation. C'est donc le juge administratif qui va connaître de cette exigence de loyauté qui est imposée aux fonctionnaires et qui traduit, il faut oser les mots, de mon côté, je n'ai aucun scrupule à l'utiliser, une certaine morale professionnelle qui est attendue de tout agent qui poursuit une mission de service public. Un arrêt du Conseil d'État de 2004 le dit expressément, « Le fonctionnaire est soublié à une obligation déontologique de loyauté ». Et le Conseil d'État, très clairement, s'inscrit dans le registre, ici, axiologique. Alors, je vais être plus bref sur les fonctionnaires. Le président Vigourou, dans son ouvrage de référence, évoquait la distinction entre une loyauté simple et, finalement, des loyautés multiples. Et dans les loyautés multiples, en regardant la jurisprudence, il y a cinq dimensions qui permettent de caractériser des manquements à la loyauté du fonctionnaire. Il y a d'abord la dissimulation, ensuite la distanciation, la différenciation, le détournement et le dénigrement. J'avais des arrêts pour chacun d'entre eux. Je vais faire court et je renvoie, ici, à la version publiée de ma contribution. Mais, évidemment, mentir à son supérieur hiérarchique, dénigrer, ou avoir une distanciation, détourner les injonctions de faire ou de ne pas faire, cela participe de la déloyauté en jurisprudence. Et puis, il y a des fonctionnaires qui sont, évidemment, intrinsèquement soumis à l'obligation de loyauté. Ce sont ceux, et c'est la marque de fabrique de l'administration, les fonctionnaires qui sont liés à la puissance publique. Parce qu'il y a, ici, quelque chose qui n'existe pas. On pourra en discuter tout à l'heure. Une particularité, des fonctionnaires peuvent contraindre physiquement des individus. Et quand ils peuvent contraindre physiquement des individus, on attend d'eux une loyauté sans faille. Et quand on regarde la jurisprudence, le juge est intraitable envers les manquements à la loyauté des policiers, des gendarmes, des militaires. On a des arrêts qui sont très importants sur cette question-là. Mais le devoir de loyauté, c'est aussi informer sa hiérarchie d'un dysfonctionnement ou d'un fait qu'il aurait fallu faire remonter, qui peut être un fait personnel extérieur au service, mais le juge va le rattacher au service et va considérer que le fonctionnaire, ici, a manqué à son obligation de loyauté en ne révélant pas le fait. Un exemple seulement, un magistrat qui n'informe pas sa hiérarchie de l'existence d'une imputation de corruption le visant directement. Le juge statue en 2006 et considère qu'il y a un manquement à la loyauté du magistrat. Alors le salarié, quant à lui, citoyen normal et loyal envers son patron. Je caricature, mais là aussi, je m'aventure sur un terrain délicat pour moi. Il ne faudrait pas penser que le salarié n'est pas soumis à des obligations de faire ou de ne pas faire et à une obligation de loyauté. Quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation, alors, mille excuses, j'ai survolé et je le confesse. Eh bien, quand on regarde cette jurisprudence, on s'aperçoit qu'il existe bien une obligation de loyauté qui est imposée aux salariés et qu'au fond, cette obligation, elle revêt plusieurs visages. Alors c'est quoi un comportement déloyal ? Il y a plusieurs réalités qui sont saisies par différentes branches du droit en réalité. Le droit du travail lorsque le manquement est commis par un salarié. Le droit des sociétés lorsque c'est un dirigeant qui manque à la loyauté envers ses associés, par exemple. Ou bien encore le droit de la sécurité sociale lorsque le salarié commet un manquement à la loyauté alors qu'il est en arrêt de travail. Donc on a différentes hypothèses qui permettent finalement de voir que le salarié lui aussi est soumis à une obligation de loyauté. Alors une obligation de communiquer également à l'employeur tout fait de nature à affecter l'exercice de ses activités professionnelles. Il y a un arrêt intéressant de la Cour de cassation de septembre 2014 où le juge judiciaire suprême nous dit que la dissimulation par le salarié d'un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers l'employeur dès lors qu'il y a une incidence sur l'exercice des fonctions. Et là c'est intéressant car le Conseil d'État utilise également le critère de l'impact de l'incidence. Donc là on a une convergence et on peut se retrouver sur ce type d'arrêt. Alors il y a des faits qui sont commis en dehors des fonctions par le salarié qui peuvent également constituer des manquements à l'obligation de loyauté. Par exemple la Cour de cassation a jugé que le salarié d'une caisse primaire chargée de débusquer les fraudes des assurés et qui se rend coupable d'escroquerie auprès de sa propre caisse d'assurance maladie bien évidemment commet un manquement à la loyauté. Mais encore faut-il prouver ici avec l'exigence du système probatoire que l'on sait qu'il est bien l'auteur de ces détournements. Alors il y a une jurisprudence apparemment constante dans la Chambre sociale concernant le manquement des salariés vis-à-vis de la sécurité sociale pour dire que ça n'est pas obligatoirement finalement ici un manquement à la déloyauté. Par exemple ne pas respecter le droit de la sécurité sociale, la Cour de cassation l'a jugé, n'est pas un manquement grave du salarié. Le fait de se trouver hors de son domicile en dehors des heures de sortie ne constitue pas un comportement déloyal, nous dit la Cour de cassation à l'égard de l'employeur. En revanche, j'ai cru comprendre qu'il y avait un arrêt important dans lequel la Cour de cassation avait précisé qu'un salarié dont le contrat de travail est suspendu parce qu'il est en congé maladie reste tenu envers son employeur à une obligation de loyauté. Et là ce qui est intéressant c'est que la Cour de cassation va dans sa jurisprudence devoir faire le départ entre ce qui est déloyal et ce qui n'est pas. Et toute la phraséologie et le syllogisme juridique va tourner autour de cette démonstration. Alors il y a plusieurs arrêts qui sont intéressants. Je fais vite là encore, je suis rattrapé par le temps. Il y a l'intégration, on est dans le secteur marchand, d'un autre critère. Le comportement va être d'autant plus déloyal, nous dit la Cour de cassation, qu'il est anticoncurrentiel. Et c'est l'exemple de ce mécanicien qui pendant ses congés maladie répare un véhicule pour son compte et à titre lucratif. Il adopte non seulement un comportement déloyal mais c'est renforcé par le fait qu'il concurrence son propre patron. Donc là, très clairement, la Cour de cassation juge, c'était en 2003, qu'il y a un comportement déloyal. En revanche, on le saura et cet arrêt m'a beaucoup amusé, le fait pour un salarié de tenir un stand au puce pendant un arrêt maladie mais pour venir en aide à son gendre et à son ami, n'est pas constitutif d'un manquement à la loyauté, nous dit la Cour de cassation, car la déloyauté n'a pas été démontrée dans les circonstances de l'espèce. Et puis enfin, pour terminer sur cette loyauté, j'ai trouvé un point commun avec le fonctionnaire et le salarié, c'est le maniement excessif du verbe qui peut être assimilé à un comportement déloyal qui justifie une répression du salarié comme du fonctionnaire du reste. Par exemple, la Cour de cassation qualifie de déloyal le fait pour un salarié de tenir au sein de l'entreprise et durant la suspension pourtant de son contrat des propos insultants, injurieux, qui l'amènent à dénigrer le service et les membres du personnel. La Cour de cassation juge en juin 2002 que la faute est effective alors même que les propos ont été entendus en dehors du bureau. Donc là, on a finalement un aspect assez intéressant où on connecte les choses. S'agissant maintenant du devoir de réserve, mais l'excuse pour l'absence de transition, mais de toute façon, Alexis va baisser le rideau derrière moi si je dépasse. Mais je vais tenir le timing. Le devoir de réserve, c'est ce que j'appelle le poids des mots face aux obligations déontologiques des fonctionnaires et des salariés. Alors ici, j'étais bien embêté car, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'entrée devoir de réserve dans les manuels de droit du travail. Alors j'ai rusé et finalement, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu trouver une porte d'entrée car les salariés comme les fonctionnaires ont parfois tendance, le soir en rentrant chez eux, à avoir la plume un peu acerbe envers leurs supérieurs hiérarchiques ou leurs collègues. Et on s'aperçoit en fait que du côté du salarié, il y a une jurisprudence intéressante concernant justement les propos tenus sur les réseaux sociaux par les salariés. La Cour de cassation sanctionne, elle valide sans utiliser le mot réserve, mais c'est en filigrane. Donc pour les salariés, c'est un non-dit. En revanche, pour le fonctionnaire, le mot devoir de réserve est bien dit, mais il ne figure pas dans le statut général. Donc là, il y a un non-dit statutaire pour les fonctionnaires. Alors d'abord, la réserve du côté des salariés. Un non-dit, puisque finalement, le mot n'est pas utilisé, mais l'esprit est bien là, si vous me passez cette expression. Alors je suis parti pour l'étude des salariés, d'une étude fort intéressante de notre collègue Jean-Emmanuel Rey, à la Revue de droit social, tous connectés partout, tout le temps, avec un point d'interrogation. Alors c'est l'hyperconnexion des salariés qui en fait se retourne contre eux. Un arrêt intéressant, par exemple, un requérant qui demandait à ce qu'il y ait la reconnaissance d'une violation du devoir de réserve du directeur général de la SNCF. C'est d'actualité aujourd'hui, parce que j'ai bien compris que cet après-midi, la SNCF allait de nouveau être au cœur de ce colloque. Et le DG de la SNCF avait publié sur son blog le fait que l'entreprise nationale allait favoriser dans ses recrutements des jeunes issus des quartiers difficiles, le requérant dit, c'est un manquement au devoir de réserve, car il y a une discrimination à l'embauche, ici, reposant sur l'origine de la personne. Le Conseil d'État a été rusé. Il a précisé qu'à la SNCF, certes, ce sont des salariés, mais que là, c'était un acte qui concernait la politique de recrutement. Donc, il a reconnu sa compétence et il a botté en touche en disant que, de toute façon, publier sur le blog une telle information, ce n'était pas une décision qu'il pouvait faire grief. Et de la sorte, le manquement n'a pas été, j'allais dire, constaté par le Conseil d'État. De côté de la Cour de cassation, il y a, semble-t-il, beaucoup de jurisprudences concernant les courriers électroniques qui sont invoqués par des employeurs pour justifier une procédure disciplinaire, en raison notamment du contenu de la correspondance électronique. La Chambre sociale, c'est un arrêt de 2011 de la Cour de cassation à poser le principe de la présomption de professionnalité des courriels avec, finalement, une jurisprudence très intéressante, très nuancée, très subtile, du juge judiciaire. Vous avez vu, quand même, je... Avis aux amateurs, mais... C'est pour mieux montrer le fait que je ne les ai pas lus, en fait. Donc, jurisprudence nuancée, et pas byzantine du tout, sur le contenu des courriels qui sont envoyés, alors pensent-ils, à titre privé par des salariés, et lorsque ces derniers se montrent, alors j'aime beaucoup l'expression de l'avocat général, au minimum ironique vis-à-vis de leur direction, et bien le juge va rattacher les propos à la fonction et va considérer qu'ici, sans utiliser le mot réserve, il y a eu un manquement qui peut justifier un licenciement. C'est-à-dire qu'on a le droit de penser les choses, mais les diffuser publiquement sur les réseaux, c'est une autre affaire, et j'ai notamment cet arrêt de la Cour d'appel de Besançon, c'est un clin d'œil à mon ami Charles Fortier, un arrêt sur un courriel tout en finesse, comme vous allez le voir, d'un salarié, qui manque à sa réserve, si je puis efforcer un peu le trait, lorsqu'il écrit dans un courriel, qui est mis en ligne sur les réseaux sociaux, qu'il veut, je cite, « mettre le feu à cette boîte de merde ». Donc évidemment, ça manque de finesse, et la Cour d'appel considère qu'ici, on a un dérapage verbal qui justifie pleinement la sanction du salarié. Quant au devoir de réserve, maintenant, pour les fonctionnaires, il me reste trois minutes. Bon, devoir de réserve des fonctionnaires, c'est la sourdine, la sourdine juridique de la liberté d'expression des fonctionnaires. Je l'ai dit tout à l'heure, une certaine réticence, un parcours normatif assez étonnant. Le devoir de réserve devait figurer dans la loi des anthologies. En avril 2013, c'était dans le projet de loi. En juillet 2013, je m'en souviens, puisque j'ai eu la chance d'être auditionné à l'Assemblée nationale, le mot avait disparu. Il y avait eu un lobbying apparemment assez efficace des organisations syndicales, qui craignaient que, finalement, en mettant le devoir de réserve dans le statut général, il y ait beaucoup plus de poursuites disciplinaires. On craignait que ce ne soit un boulevard de la répression, en quelque sorte. Alors, il y a ici peut-être un acte manqué, parce que, finalement, mettre le devoir de réserve dans le statut général, ce ne serait pas tout à fait inutile. Ne pas le mettre, ne pas l'indiquer, ne pas le graver dans le marque du statut. Ça revient à croire, et à mon avis, c'est erroné, que chaque fonctionnaire est en mesure de fixer lui-même le curseur de sa propre liberté d'expression. Or, qu'est-ce que l'on constate quand on regarde la jurisprudence ? Je parle sur le contrôle de Charles Fortier, de la jurisprudence administrative, sur les manquements disciplinaires. De plus en plus de contentieux liés à des dérapages sur les réseaux sociaux des fonctionnaires. Et on s'aperçoit que, sans qu'ils s'en rendent compte, les fonctionnaires qui vont sur Facebook, ou qui même envoient 140 mots sur l'oiseau bleu, utilisent des expressions qui se retournent contre eux. Les mots ont un effet boomerang. Et ils reviennent à l'émetteur, et l'employeur public est tout à fait en droit de déclencher des procédures disciplinaires. Il y a des exemples à foison. Vous les verrez dans la version publiée, ici, de ma communication. Mais je peux citer un exemple récent, pour justement terminer. Il s'agit d'une gendarme, je crois qu'il faut dire une gendarme, qui a manqué à son devoir, alors, non seulement de réserve, mais de loyauté, en évoquant, nous dit le juge, en des termes injurieux, je vous fais grâce des termes injurieux, le commandant de brigade, lors d'une discussion sur sa page personnelle de Facebook. Elle n'avait pas mis un périmètre très large concernant le réseau, concernant les personnes qui pouvaient y accéder. Mais le juge considère quand même qu'on a ici, évidemment, une faute qui est de nature à justifier une sanction, quand bien même la diffusion a été limitée au seul réseau des connaissances de la collègue. Et il est précisé, c'est très intéressant pour nous, qu'une discussion sur Facebook ne relève pas de la correspondance privée, car elle est susceptible d'être lue par toutes les personnes appartenant au réseau de connaissances de la collègue, nous dit la Cour administrative d'appel de Nancy. Je crois que le Conseil d'Etat a été saisie, ce sera intéressant d'avoir l'arrêt de principe en la matière. Voilà, je n'en dis pas plus, j'avais encore quelques éléments, mais je ne souhaiterais pas dépasser et déborder. Je vous remercie de votre patience. Merci. 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 Merci.